Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La parole de Dieu. Le devoir du bon exégète n'est pas d'examiner les mots, mais le sens. Tous les mots de l'écriture sont des mots émanants d'hommes et il faut avant tout les interpréter en tant que tels. Néanmoins, ceux-ci reposent sur une révélation, c'est-à-dire sur le fait d'avoir été marqué par une expérience qui dépasse l'accumulation d'expériences personnelles de leur auteur. Dieu s'exprime en mots humains, de là résulte l'étrange incongruité de la parole concrète par rapport à sa provenance. Dans le langage théologique d'aujourd'hui, il est d'usage d'appeler simplement la Bible la révélation. Cela ne serait jamais venu à l'idée des anciens. La révélation est un processus dynamique entre l'homme et Dieu qui ne devient systématiquement réalité que dans la rencontre. Le verbe biblique témoigne de la révélation, mais sans la saisir et la réduire de façon à ce qu'elle puisse être mise dans la poche comme un objet. La Bible témoigne de la révélation, mais le concept de révélation en lui-même va plus loin. En pratique, cela signifie qu'un texte peut en dire plus que son auteur n'avait pu le concevoir en l'écrivant. Le sens du texte va bien au-delà de son contexte historique immédiat, et c'est ce qui permet de le reprendre dans un contexte historique nouveau et d'élargir le champ de ses rapports de signification, le droit de relecture. Ainsi, l'écriture comme totalité tient un rang à part. Elle est davantage que la mosaïque formée par les intentions personnelles que ses auteurs ont pu avoir chacun de son côté et en son lieu d'existence historique. On n'a pas l'ensemble tant qu'on conçoit les parties individuellement. L'exégèse scientifique devra reconnaître l'élément philosophique en fonction d'une série de ses axiomes fondamentaux, et partant de là, elle devra examiner les résultats qui reposent sur ses axiomes. Elle devra admettre que la foi ecclésiastique représente la sorte de sympathie sans laquelle il n'y a pas d'ouverture du texte. Elle doit reconnaître cette foi comme une herméneutique, comme l'endroit de l'entendement qui, au lieu de violer la Bible de façon dogmatique, propose l'unique possibilité de la laisser être elle-même. C'est bien la foi qui est l'esprit ayant donné naissance à l'écriture, et elle est l'unique porte par laquelle y pénétrer.